salut les sucrettes nous voici dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va découvrir ensemble l'épisode 6 donc je suis désolée par rapport à l'épisode 4 et 5 que je n'ai pas posté car le 4 j'ai perdu tous les fichiers et le 5e et ben j'ai eu un son vraiment pourri et on m'entendait quasiment pas donc j'ai préféré pas le poster donc on va découvrir l'épisode 6 ensemble l'attitude de monsieur Zahidi éveille les soupçons et tu devras étouffer les rumeurs avant qu'elle ne propage avant qu'elle ne se propage comme si ça ne suffisait pas ton entourage se comporte bizarrement en ce moment l'occasion d'en apprendre plus et de te rapprocher de certains élodie l'une monsieur Zahidi s'est rapidement écarté de moi je pensais qu'il était clôtres je pensais qu'il était cloîtré au fond de son lit bonjour bus alors qu'est ce que tu fais là tu n'es plus malade je vais mettre la A qu'est ce que tu fais là tu n'es plus malade je voulais m'assurer que la fermeture se déroulait bien pour toi et te filer un coup de bain mais apparemment tu n'as pas besoin de mon aide son regard son regard passe de monsieur Zahidi à moi il fait une drôle de tête je peux apporter l'audit ce qui compte c'est que tu n'es pas besoin de mon aide pour ranger le café je ne voulais pas que tu galères et que tu rentres tard chez toi et ben c'est très gentil alors là mais j'ai eu de l'aide de quelqu'un d'autre je pense que je vais mettre la A mais j'ai déjà eu de l'aide de quelqu'un d'autre oui j'ai remarqué donc ça a fait le négatif donc après peu ma porte pour moi parce que vu que mon cdc c'est castiel bon et ben je suis ravie d'avoir pu vous aider Elodie je vous souhaite un bon week-end oui mais merci encore monsieur il a salué une d'un hochement de la tête et est parti vers le campus j'ai alors réalisé que yun m'observait alors que je regardais monsieur Zahidi partir ce mec n'inspire pas confiance je n'avais encore jamais entendu yun prendre ce ton là c'est un professeur je pense que je vais mettre la B moi je l'aime bien c'est un de mes profs c'est la première fois que je croise un prof en dehors de la fac tu sais ils ont une vie eux aussi ils sortent et ça leur arrive même de s'arrêter boire des cafés sans rire je te jure dis donc tu n'es pas censé être malade et en train de souffrir au fond de ton lit toi je lui ai lancé un regard interrogateur je me sens mieux je ne voulais pas te laisser ranger tout seul les tables du café c'est gentil d'avoir pensé à moi j'allais mettre l'alarme en route et rentrer au campus d'accord je vois que tu t'en sors très bien tout seul maintenant quand je repense à la Elodie qui manquait de confiance en elle au début je ne sais pas si j'aurais été aussi efficace sans l'aide de pria à vrai dire une amie est venue au café elle m'a filé un coup de bain ah bon c'était rosa non c'est pria elle est déjà venue boire un verre ici mais je ne te l'ai jamais présenté à d'accord et elle t'a aidé je oui elle a gentiment proposé son aide et je réalise tout à coup que c'était pas forcément une bonne idée de laisser quelqu'un prendre en bas le café sans prévenir yun ou clémence c'est hyper gentil de sa part surtout que j'ai pensé venir t'aider mais j'étais vraiment pas en état de oh oui tu n'aurais pas pu en tout cas entre rosa et alex maintenant pria tu as l'air d'être bien entouré va mettre l'alarme si tu veux j'attends ici autant qu'on marche ensemble jusqu'au campus on va dans la même direction ça marche j'ai jeté un coup d'oeil autour de moi pour m'assurer que tout était en ordre je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit j'ai mis l'alarme en route vu la peur que j'ai eu ce matin je ne suis pas prêt d'oublier le code de nouveau j'ai tapé 28 n 1 sur le petit boîtier noir avant de rejoindre d'une à l'extérieur on y va je te suis on s'est mis en route tout en discutant en tout cas il semblerait que ta formation soit terminée au café tu t'occupes très bien de l'endroit sans l'aide de qui que ce soit ou presque ah merci je pense que j'ai encore des progrès à faire mais ça me fait moins peur je le reconnais tu avais pas disons que j'ai un peu pression avec clémence oui je sais je ne comprends pas du tout pourquoi elle agit comme ça avec toi alors je vais être là à sérieusement tu n'as même pas une petite idée derrière la tête je sais pas elle te trouve beaucoup trop doué elle a peur que tu lui prennes son job je pense surtout que clémence a peur que tu passes moins de temps avec elle et plus avec moi yoon s'est arrêté de marcher il regardait dans le vide yoon tu as encore de la fièvre et au yoon tu m'entends quoi non je pense pas que aussi tu lui as tapé dans l'oeil rar yoon ça va je te remercie de m'avoir ouvert les yeux mais je t'en prie n'en parlons plus tu ne veux plus qu'on parle de clémence ou du fait qu'elle aimerait bien que tu portes rien sous ton tablier de service stop il s'est mis les mains sur les oreilles en accélérant le pas haha promis j'en parlerai plus je n'arrive quand même pas à croire que tu ne t'en sois jamais rendu compte ça paraissait assez évident quand on voit la façon dont elle te parle je ne suis pas très fort pour me rendre compte de ce genre de choses on a passé les portes du campus en continuant à discuter clémence me rappelle une vieille tante à moi qui est toujours en train de rouspéter après ses voisins parce qu'ils font trop de bruit dans le jardin elle n'est pas méchante non c'est pas ce que j'ai dit mais mon père dit toujours les gens faut les aimer pour les critiquer il est toujours de bons conseils ce n'est pas la première fois que j'entends yun parler de sa famille ta famille est dans quoi ? non malheureusement ils sont à une bonne journée en train d'ici je vais les voir dès que j'ai des vacances il a sorti son téléphone de sa poche regarde c'est ma mère mon père juste à gauche il y a ma deuxième petite soeur celle qui fait une grimace c'est Isel et tout derrière c'est ma grand-mère avec mon autre soeur et haha c'est mignon oh pardon je m'emballe toujours quand il s'agit de on approche du dortoir en tout cas j'ai hâte de te les présenter j'ai avalé ma salive de travers j'ai avalé ma salive de travers je me suis étouffé une bonne dizaine de secondes avant de reprendre mon souffle non non je veux dire pas dans ce sens là c'est plutôt que c'est il me tapotait dans le dos pour m'aider à me remettre c'est plus dans le sens où t'es quelqu'un d'adorable et de drôle et je pense que tu t'entendrais bien avec mes soeurs et ma mère et je me suis redressée les yeux mouillés à force de tousser enfin en tant que pote quoi pas en tant que petite âme tu comprends bonsoir yun t'arrives à aligner plus de deux mots correctement d'habitude je me suis raclé à la gorge avec un petit sourire il ne peut pas s'empêcher de parler dans sa barbe dans les situations j'ai alors quelle réponse mettre je pense que je vais mettre la A je ne vois pas pourquoi je serais amené à les croiser mais vu la façon dont tu les décris je suis certaine qu'ils sont très gentils ils le sont c'est vrai pardon c'est pas comme ça que je voulais formuler les choses ça m'aurait simplement fait plaisir de leur présenter une amie ils ne connaissent personne de mon entourage oh je vois ils me bassinent toujours en disant qu'ils ne connaissent rien de ma vie c'est pas grave je proposerai à Morgan bon je vais monter me reposer je comprends mieux à quel point les gens ont besoin de vacances après des journées irritantes de travail comme celle-ci le métier du serveur est épuisant on n'est pas assez payé pour ce qu'on fait c'est clair on va demander une augmentation YUN demain première heure je vais manifester devant le café pour que Clémence nous augmente demain c'est dimanche oups haha en tout cas merci d'être venue me filer un coup de main ce soir même si même si ça a servi à rien alors là c'est la tension qui compte si tu peux je vais mettre la A c'est la tension qui compte c'est vrai dans ce cas je t'en prie bon bon repose toi bien on se verra sûrement dans la semaine oui bonne nuit bonne nuit alors j'ai poussé la porte doucement au cas où Yélène soit en train de dormir salut salut elle est en train de faire le ménage dans la chambre alors j'ai fait la poussière partout quand j'arrive pas à dormir je nettoie ça m'aide j'espère que ça ne te pose pas problème d'où vient cette courtoisie tout à coup ? ça attise plus ma méfiance qu'autre chose alors là si on me change en plus bien je vais mettre la C merci c'est vraiment gentil il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi je devrais faire ça plus souvent ça me détend ok je ne sais pas trop comment réagir Yélène Yélène a stoppé la musique qui tournait sur son téléphone je réalise tout à coup qu'elle était en train d'écouter Rostrom j'arrive toujours pas à le dire je n'ai pas eu l'occasion de te répondre la dernière fois mais je n'ai pas du tout apprécié la façon dont tu m'as parlé si un jour je vais dans le lit de 4 ciels c'est pour y rester elle est sérieuse ? je suis restée bouche b non mais sérieusement ? tu veux être avec lui ? je dis juste que je ne suis pas du genre à passer dans le lit d'un mec donc si un jour ça arrive ce ne sera pas pour que ça en reste là je 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 suis appris je suis épuisée après tout ce rangement je vais me coucher j'ai déjà utilisé la salle de bain je te laisse la place ok bonne nuit j'aurais dû me douter qu'elle me reparlerait du concert c'est vrai que j'y suis allée un peu fort je suis allée dans la salle de bain pour prendre une douche chaude j'en avais bien besoin après une telle journée j'ai pensé à ce que Shani dirait si elle avait vu Yelen agir ce soir sur moi sur moi un truc du style je pense que tu es passé dans une dimension parallèle où Yelen t'apprécie par contre c'est l'apocalypse et il y a sûrement des zombies qui bloquent le couloir j'ai ri à cette pensée tandis que l'eau chaude achevait de me détendre je suis restée pas mal de temps dehors finalement ce soir je me rends compte que je suis congelée j'ai laissé l'eau ruisseler sur mon visage en pensant à la discussion que j'avais eue avec M. Zaidi puis je me suis rappelée de Castell et Nat qui avait failli mettre la terrasse du café sans dessus dessous je me suis enroulée dans une serviette j'ai enfilé mon pyjama et je me suis endormie dès que ma tête a touché l'oreiller lorsque j'ai ouvert les yeux le dimanche il était 14h bon sang et j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée que si je m'étais réveillée à 6h du matin Yelen n'est pas là j'ai attrapé une boîte de biscuits à un moment donné sur mon lit et j'en ai fait mon goûter tout en traînant sur mon téléphone pelotonner dans mon lit une journée dans mon lit j'ai pris le temps de relire quelques-uns de mes cours tout en restant sous ma couette j'espère que vous avez apprécié découvrir cette première partie de l'épisode 6 avec moi les autres parties arriveront petit à petit car je n'achète pas de PA du coup je filme sur plusieurs jours donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye